Hiya ! C'est Webster et aujourd'hui sur Redwood nous allons faire un cimetière et nous allons donc mettre en oeuvre toute notre petite technique pour vieillir les endroits que nous avons vus dans les épisodes possibles. Donc le cimetière par pure logique il sera à côté de l'église et on va utiliser des murs en cobblestone pour l'entourer. Je pense que j'en ai pris un peu trop du coup, il va falloir du gravier car on va faire évidemment notre schéma en gravier et en cobblestone et il nous faudra aussi à un moment des escaliers de cobblestone cassés mais ça on verra ça. Donc pour du tout on va utiliser des stone slabs et des stone bricks qu'il va falloir que il va falloir que cimetière. Donc alors, pour commencer il faut délimiter le cimetière. En fait j'ai pas beaucoup de place mais je vais faire ça le cimetière. alors on va faire ça le cimetière. On va faire ça le cimetière. On va faire un peu moins haut. On n'oublie pas de remettre les torches parce que sinon il y a les murs qui vont plop 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 et on va m'empéter. Ensuite on va enlever le cimetière. Ensuite on va délimiter notre machin. Allez on va faire un petit. De toute façon vous pouvez faire des cimetière aussi gros que vous voulez. Ensuite il sera le même. C'est peut-être un peu plus utile. Peu importe. En même temps c'est un petit village avec une petite chapelle. J'ai dit que c'est une ville mais c'est plus une chapelle qu'autre chose. Donc il est logique que le cimetière soit tout et tout. Il n'y a pas grand monde qui habite là donc il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt là. Normalement. Parce que ça c'est sur nos régions et nos talents. Et dans Minecraft nos régions elles ont le talent de tuer les gens. Elles ont le talent de Gilles. Alors. Alors. Donc. Hop. Mettons ceci. Ensuite on finit notre petit mur. Hop. On prend ça. Tac. 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 Hop. Ensuite. Donc je disais il va nous falloir un chemin. Un chemin. Déjà on va l'ouvrir avec un portillon notre petit cimetière. Donc le chemin. Comme d'habitude je le souhaite à peu près n'importe comment. Les aléateurs possibles. Si elles le râlent mieux. Et donc on parte sur un truc comme ça. Donc pour l'instant ce qu'on va faire on va remplir intégralement notre chemin de voie. C'est pas beau évidemment. C'est fait exprès hein. Donc ainsi ce qu'on va faire c'est remplacer certains blocs de gravier par de la cubette. Parce que la cubette ça m'a mis très bien avec le gravier. Pour ça. Donc si vous voulez faire des routes aussi. Bah vous devez faire pareil. Et de la cubette. Et de la cubette. Et à certains endroits. Et ça vous rajoutera du lit de huet. Et ça caissera un peu la... Le monotonie de la cubette. Tac. Et voilà. Donc là notre chemin il est plutôt pas mal. En fait ça fait genre 3... Comment dire ? 3 niveaux d'usure en gros. Au début c'est de la stone brick. Et à force de marcher dessus ça se casse. Ca devient des cobblestones. Cobblestones c'est des... Comment dire ? Des morceaux de blocs. Des morceaux de pierres. Qui sont collés entre eux. Euh... Genre avec du ciment. Ce genre de truc. Donc c'est du bricolage. Genre de la réparation. Et à force de marcher dessus. Bah les... Les pierres qui sont dans la cobble. Deviennent de plus en plus petites. Avec l'érosion aussi et tout. Et puis ça devient du gravier. Voilà l'idée. Je ne dis pas que c'est comme ça en vrai. Mais c'est... C'est comme ça qu'il faut le voir. Pour utiliser ça dans l'usure. Parce que nous on va quand même pas directement utiliser des stone brick. Dans notre cimetière. Donc ensuite ils sont à faire. On va faire des tombes d'habits. Euh... Il nous faudrait des coffres. Parce que les tombes aussi. Elles seront un peu vieilles. Vandalisées. Ou pas vandalisées. Mais... Elles sont vieilles et classiques. Du coup. Si par un euro vert sur votre serveur. Vous voulez faire ça. Vous allez avoir des spawners de zombies. C'est très bien. Parce que... Ce serait genre il y a des... Des zombies qui sortent de leur tombe. Qui a une vie d'attaqué. Et tout ça. Ça fait peur. Ou pas. Alors. Tac, tac, tac. Oh. Il n'y aura pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est là ? Ouverte. Et après on va peut-être faire un petit mausolée. Parce que je pense que j'aurai beaucoup de temps. Encore. J'ai fait un petit cimetière. Euh. Oh. Il fait nuit. Et puis il pleut. Donc on va aller dodoter. Oui. Dodoter. Ça existe. Je ne vois pas le problème. C'est bon. Hop. Oh. Mais il pleut encore. C'est pas possible. C'est une communauté. Ah. Maintenant. Je préfère comme ça. Euh. Qu'est-ce qu'il me fallait. Pour faire un mausolée. J'ai pas pris d'escalier. Oh oui. Il faudra des escaliers comme ça. Ah oui. J'ai oublié de prendre des escaliers en codeboy. Pour rajouter encore du détail d'usure. Là. Ouais. Pour rajouter encore des détails d'usure. Et bien vous pouvez utiliser des escaliers comme je vous avais montré pendant la planche. Et bien vous pouvez utiliser des escaliers comme je vous avais montré pendant la planche. Donc là c'est vraiment une application directe de tous les techniques pour vieillir artificiellement à un endroit. If you will. And I know you too. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah des endroits on va se dire que c'est carrément cassé. Donc on va rajouter des escaliers dans un certain sens. Un petit coup. Un autre. Ne les mettez pas tous dans le même sens sinon ça fera trop. Trop symétrique. Trop pas aléatoire quoi. Dans des trucs comme ça. Bon après là j'en ai peut-être mis un peu trop pour un petit cimetière. Mais pour un grand cimetière ça en fait plutôt pas mal du coup. Donc maintenant on va faire des tombes. Je vous explique pas comment c'est une tombe. En gros euh. On va les mettre un peu n'importe comment en fait. Si vous faites des tombes chrétiennes bah vous faites des trucs comme ça. Et pour le coup ça risque d'être des tombes chrétiennes étant donné que c'est à côté d'une ville. Bah. On n'a pas d'obligatoire. C'est pas rare. Parfait. Le coffre s'ouvre. Donc là vous mettez votre tombeau cassé. Vous pouvez utiliser bien sûr des stone bricks. Je les ai laissé là-bas. Je les ai laissé. On va aller chercher. Les stone bricks euh. Pour faire vos tombes vous n'êtes pas obligé de faire avec des slabs des stone lisse. Tous les matériaux sont les bienvenus. Euh. Ici c'est ce que je veux. Ça ça peut j'ai heurté. J'en ai trop. Ça ça aussi. Euh. Euh. Et là on va faire quand même un mausolée. Qui sera haut. Qui sera ici. Sur ce côté là. Le problème c'est que les murs vont se coller et c'est pas très joli. Bon attends. Donc un mausolée c'est euh. Bon allez disons plutôt une espèce de petite crypte. Donc on peut mieux que je les descends d'ici. Et j'ai oublié de faire des barreaux de fer. Parce que ça pourrait être plutôt utile quand même. Ne serait-ce qu'à poser sur les murs. C'est plutôt utile pour faire des vrais murs sur des grandes surfaces. Euh. Sur des grands. Des grands ciltires quoi. Hop. Peut-être. Mais non j'appelle. Des barreaux de fer. Je dois pouvoir en faire. Ha ha ha. Le jeu de mots. Ah la rime surtout. Ou alors il m'a rime. C'est passé. C'est passé. Est-ce que. Parce que j'en veux. J'ai lu que j'ai l'impression qu'ils sont là. Hop. Des barreaux de fer. Le poing américain et nos barres de fer. Il faut comprendre les bonnes manières. Les chiffres. Susu. Voilà. Avec le stack on en aura assez. Hop. On va lire ça. Ça. Dans le coffre. Dans le sonon la vie. Parce que il est assez rare. Bon. Heu. Il faudra plus de stompx. voilà on est fin prêt pour repartir et il nous faudra ensuite de la glowstone car on va faire le je sais pas si je l'ai montré les fêtes de lumière avec de la glowstone derrière des slums donc en gros on va admettre qu'il y avait à la base un grillage qui bloquait l'accès mais le grillage il était cassé mais donc on peut passer ensuite sur la partie supérieure de la chose on va dire non pas là là ensuite des slums comme ça ou en comme ça tiens on va mettre en comme ça ça veut barrer un peu le genre comme ceci donc là ce sera en gros le toit de mausolée si c'est pas un mausolée n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires j'ai tendance à utiliser les mauvais termes souvent non c'est mieux avec des escaliers pour les bords plutôt que des blocs mais pas pour le fond pour le fond possible comme ça en intégral de mon pour en mettre sur les coins aussi mais j'ai pas envie donc voilà on a un arme à celui on va mettre un slide là comme ça et on va se convettre ce qu'on va dire c'est qu'il y avait ah oui avec l'escalier du coup ça passe pas bien mais quand je vais faire ça du coup je suis obligé de mettre des blocs bon ça marche mieux du coup avec les en gros ce que vous devez vous dire c'est que avant c'était comme ça vous pouvez pas rentrer ça aussi on avait l'appeler parce que c'est une porte en fer quoi mais ça a été cassé et puis on peut rentrer comme on veut même dans un but là voilà tous les murs vous devez les remplir de et en gros là on va voir un tournant hop hop je n'ai pas de torches si bien le béton et ensuite j'ai de quoi en faire j'ai beaucoup de trucs en trop qui ne serviront pas du tout pour faire des maisons tout ça là en ce moment je ne fais pas de maison je fais l'ultime de ma heure hop hop qu'est-ce qu'il me faut d'autre non c'est tout après évidemment il faut faire d'autres tombes qui sont pas cassés et là qu'on vous dit on vous remplissez de stone mais là j'en ai pas assez puis j'ai pas envie d'en foutre ouch bon il faut descendre devant de plus il va falloir remettre ceci puis c'est ceci euh non c'est pas là en fait ouais mais si je l'en ai oh la la c'est n'importe quoi voilà si je l'en ai parfait non pas parfait oh ah ouais c'est normal du coup il faut faire un truc derrière l'escalier en gros tout l'espace là vous allez l'employer pour faire un joli caveau familial ça vous le faites à peu près de la taille que vous voulez mais il faut éviter quand même de sortir de vous le s'y bien parce qu'en tout friche je pense qu'on ne peut pas ça vous le remplissez vous mettez un caveau enfin un caveau un caveau familial donc vous mettez plusieurs tombes hop et vous faites ça beau hein faut que ça soit riche j'aurai avec des stone bricks partout pourquoi pas de l'or et vous avez pas peur de de vous faire grief et puis sur votre serveur c'est vrai que j'ai pas de quoi faire de con en fait c'est vrai qu'il faudra en mettre beaucoup 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 hop mais du coup faut faire des haves si j'en ai mais du coup en gros vous faites des belles tombes hein genre genre euh tout comme ça là où vous mettez un truc pour aller pour aller là et un truc pour foutre des fleurs et tout genre classe genre comme ça et là soit vous mettez des fleurs hop on va mettre des scale et tant qu'elle soit vous n'en mettez pas puis dans ce cas là bah hop vous faites à laisser jusqu'à là dans ce cas là vous remettez ça et vous coupez les coins si vous voulez ensuite qu'est-ce qu'il faut faire dans un cimetière en plus de faire plein de tombes hop ce que je n'ai pas encore fait d'ailleurs il faut plus de tombes il faut mettre des écriteaux sur les tombes quand il est mort la personne pourquoi elle est morte à la limite si vous vous sentez l'homme d'un maitrisant bon après il faut mettre des trucs débiles genre tomber dans le puits genre de truc là genre de mort très con ça c'est un petit cimetière donc c'est pas la rentrée pas forcément très bien mais il est là bon ça c'est un petit cimetière hop voilà et donc voilà ah oui j'ai oublié de mettre un petit portillon tout cas fait on va sécuriser le le muret entre guillemets je sais pas si ça va ça va peut-être pas faire beau de reloter ça sur les murs j'ai j'ai pas de pancarte nous voyons fer on va voir si ça va bien passer hop on va voir si ça va bien passer c'est pas trop mal mais le fait que les murelles du coup ils se suivent plus ça ne plaît pas trop donc c'est à vous de voir bah non toute façon quand on culturez le mazolier à côté ça va pas passer à l'émite vous pouvez ou non vous pouvez vous voyez moi je n'en ai pas si vous trouvez ça beau tant pis pour vous ou tant mieux ou alors trouver autre chose peut-être pour utiliser au lieu d'utiliser des murs en cobblestone utilisez peut-être plutôt des blocs de stone bricks ou des blocs de cobblestone en utiliser des blocs pas des trucs qui n'a pas démarré quoi du vrai ils sont de leur appareil trop facilement et ça rend pas très bon vas-y j'ai oublié de faire le petit portillon quoi on porte un petit portillon comme avec ça au milieu et ça sur les côtés portillon derrière donc lui il s'appelle jean l'aîné en 1852 il est mort en 1892 il est mort comment on a l'huile et tomber dans le puit tomber dans le puit dans le puit et lui lui il s'appelle marie oui elle est née en 1880 en 1874 elle est morte en 1902 et elle est morte comment elle est mort à l'accouchement comment on va dire ça au couchement lui il s'appelle comment il s'appelle pierre oui ça je prends des prêts originaux il est né en 1897 il est mort en 1935 il a vendu son âme à satan satan l'a dévoré dévoré ou manger et un dernier ah non il reste lui il est mort comment lui il s'appelle je 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 et 6 comme tiré 1947 on sait pas trop exéc t par voilà exécuté par les nazis et une dernière personne comment elle pourrait être morte parce que j'ai fait qu'une morte rigolote ah oui je sais euh il va s'appeler Georges le roi de la classe lui il meurt il est né en canégeant je crois qu'il est né en 21 il est mort en 1979 non pas 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 bonne pas cuite bon vous avez compris l'histoire donc là vous rajoutez un petit portillon quand vous avez un grand cimetière vous ressoutez plus de tombes que ça vous vieillissez votre chemin après le temps des escaliers de la comble un mausolée bah ouais bon là j'ai pas j'ai pas forcé les détails mais euh vraiment si tu veux le mausolée c'est un truc de riche donc c'est classieux il y a des petites lumières dans les coins les murs ils sont tout plein de belles choses ils sont beaux comme ça là tout partout partout autour et voilà et voilà et voilà donc euh c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous leur a plu que vous saurez faire des jolissimes siècles et à plus sur youtube salut